Christophe, c'était la marche un peu haute ce soir. Néanmoins, dans la volonté d'imposer un rythme et d'éviter à Brest de prendre le sien, la première mi-temps a été plus ou moins aboutie dans la possession, dans le rythme et dans les envies. Oui bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vu une équipe de Fleury qui a essayé de bien faire, qui a essayé de vraiment s'appliquer, de rivaliser le maximum de temps avec Brest. On manque d'expérience encore collective parce que notre équipe change encore. Je suis plutôt satisfait des 35 minutes. Même quand on était dans des difficultés, quand Brest commençait à creuser des cartes, je trouve que les filles n'ont pas lâché malgré tout. Elles ont quand même mis de l'entraîne dans l'échec. C'est positif, elles n'ont pas baissé les bras. Je pense que c'est ce qui va nous permettre de franchir les échéances importantes, notamment le 12 mars, notamment le mois d'avril. J'ai senti une équipe qui avait vraiment envie de bien faire, d'appliquer le projet, en tout cas sur la première mi-temps, puisqu'on perd 5 ballons en première, on perd 4 en deuxième. Donc cette volonté de ne vouloir pas donner de solutions trop trop faciles à Brest. Mais après Brest a construit avec son match, sa deuxième mi-temps sur son point de force, qui est défense, gardien de but, montée de balle et jeu de transition, qu'elles font de manière très très performante, due aux habitudes quand même du haut niveau et de la peine possible. Sachant qu'en plus, ils ont profité aussi des quelques 2 minutes que vous prenez d'entraînement rapidement en deuxième mi-temps. Oui, on prend 2 fois 2 minutes, on prend un carton rouge, donc du coup, ça nous empêche d'avoir nos rotations, parce que Karishma devait jouer un petit peu à gauche pour suppléer un petit peu Charité, qui était en bout de course en début de première mi- ou deuxième mi-temps. Et Jaquemba a eu du temps de jeu, et c'est la première fois qu'elle a autant de temps de jeu. Donc voilà, je savais que Jaquemba allait être dans la difficulté en tout cas sur les phases d'attaque. Je ne comptais pas la faire jouer autant, mais voilà, on n'a pas le choix. L'objectif c'est qu'on n'a pas de blessés, et l'objectif c'est qu'on puisse faire partir tout le monde, les 2-3 qui partent en semaine internationale, et qu'on puisse bien se préparer au déplacement de plan de cul, qui est une échéance importante. Ok, merci. Mélina, voilà, on savait que la marche était haute ce soir, néanmoins, la première mi-temps, vous avez su tenir tête à Brest, avec vos armes, avant de subir un peu plus en seconde mi-temps. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Comme t'as dit, je retiens une très bonne première mi-temps, on est assez solide en défense, en attaque on trouve des solutions, un peu moins de facilité à trouver des solutions en fin de mi-temps, mais on en trouve quand même, et à la mi-temps il y a égalité, donc c'est plutôt positif. Sur le grand espace, on ne se fait pas prendre, et ouais, en deuxième mi-temps, surtout on s'est pris pas mal de 2 minutes, et là, elles ont pu imposer leur rythme, j'ai beaucoup de montées de balles, sans gardiennes en plus, donc voilà, l'écart se creuse, et au final on perd de moins de 10, mais tout n'est pas acheté dans ce match. Non, non, alors ça reste mon sentiment, on ferait derrière, je ne sais pas si... Est-ce que ça a été une volonté de Tristan d'imposer une sorte de faux rythme, justement pour les endormir un peu en premier mi-temps, parce qu'on sent que voilà, t'es... De toute façon c'était le but aussi, de ne pas les laisser s'imposer tout de suite. Oui, c'est clair, on voulait imposer notre rythme, mais surtout pas qu'elles imposent de l'air. En première mi-temps, on a réussi à imposer notre rythme, après faux rythme, je sais pas si c'est un faux rythme, mais en deuxième mi-temps, ouais, on a un peu moins réussi à l'imposer, et c'est là où l'écart s'est creusé du coup, parce qu'elles ont elles réussi à imposer de l'air pour le coup, et voilà. Voilà.